Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam al-ashrafil mursalin, nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et salih sur le seul messager Mohamed bin Abdullah, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohamed est son messager prophète. Frère Sœur en Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour revenir à votre question, le jour d'Arafat, c'est le jour du pèlerinage. Puisque le prophète Père Salih sur le nous enseigne Al-Hadjou Arafat. Le pèlerinage c'est à Arafat. Donc Arafat c'est un endroit qui est à côté de la Mecque, qui n'est pas trop éloignée ou qui fait partie même de la Mecque. Donc cet endroit, c'est un endroit qui est très vaste, là où beaucoup de monde peut se regrouper. C'est là où stationnent les pèlerins le 9e jour du mois de Zilhidja. Ce qui correspond à demain, demain samedi. C'est demain samedi qui est le 9e Zilhidja. 2024, c'est demain qui est le 9e Zilhidja. Donc c'est ce jour-là où les pèlerins se réunissent à Arafat. Ils implorent Allah tabarak wa ta'ala pendant toute la journée. Du petit matin jusqu'au crépuscule, jusqu'au coucher du soleil. Donc ils implorent Allah tabarak wa ta'ala, ils font des prières, ils font la lecture du Saint-Coran, ils font des invocations, ils font des sacrifices. Donc tout ça pour bénéficier de la grâce divine. Donc c'est là le pèlerinage, à proprement dit. Puisque tout ce qu'on a raté pendant le pèlerinage, on peut se rattraper. Sauf stationner à Arafat. Stationner à Arafat, si on rate ce jour, là on a perdu le pèlerinage pour cette année. Donc les pèlerins doivent se réunir là-bas du petit matin jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas à Arafat, par exemple nous, nous ne sommes pas allés au pèlerinage. Qu'est-ce que nous devons faire ce jour-là ? C'est extrêmement important. C'est de jeûner le jour-là. C'est extrêmement important. La récompense est énorme. La récompense c'est quoi ? Dieu vous efface les péchés de deux ans. L'année passée et l'année à venir. Donc Dieu efface les péchés de ces deux années. Donc vous voyez, jeûner seulement une seule journée. Vous efface les péchés de deux ans. Donc c'est extrêmement important. Il faut en profiter. C'est ce que les autres disent là-bas. C'est une occasion, on n'est pas raté. Il faut jeûner ce jour-là. En tout cas, si on n'a pas de contraintes, on n'est pas malade, rien, on n'a pas d'empêchement, il faut jeûner ce jour. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est obligatoire. J'en ai ce jour-là. Et il faut faire beaucoup d'invocations. Et surtout, dire ce que le prophète Paisallée-sur-Laye avait dit, lui et les prophètes qui l'ont précédé. C'est de dire, Donc il faut répéter la phrase-là. Il faut la répéter à tout moment. Il faut la répéter des centaines, voire même des milliers de fois. Autant de fois que possible, il faut répéter cette phrase. C'est extrêmement important. C'est ce que le prophète Paisallée-sur-Laye a enseigné. Aussi, il faut lire le Coran. C'est important. Il faut faire des sacrifices. Surtout, nous nous appartons pour la fête. Nous savons, il y a des gens dont les moyens sont très réduits. Donc, il faut penser à ces gens-là. Il faut les venir en aide. Si, bien entendu, nous avons les moyens, il faut venir en aide à ces gens-là. Il y a des gens-là qui n'ont... Il y a des bonnes actions à cette occasion. Justement, il y a des... Au cours de cette journée. Au cours de cette journée. Puisque le lendemain, c'est la fête. Le lendemain de Arafat, c'est la fête. Donc, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Donc, il faut penser à ces gens-là. Il y a des gens, ils ont des familles, ils ont des enfants. Donc, les enfants, il faut les habiller le jour de la fête. C'est extrêmement important. Donc, mais ils n'ont rien. Donc, il faut penser à eux. Il faut les venir en aide. C'est important. Donc, il faut multiplier tout ce qui est bon. Mais surtout, surtout, il faut s'abstenir de faire l'illicite. Il faut s'abstenir de faire tout ce qui est haram. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas calomnier. Il ne faut pas dire de n'importe quoi. Donc, il faut s'abstenir. Le jour de la fête, c'est ce que nous venons de dire à l'entente. C'est de faire des ikres, des invocations. Comme l'invocation que nous venons de dire. Donc, cette invocation, ils doivent la répéter plusieurs fois. Et ensuite, ils doivent lire le Coran. Ils doivent faire des prières surligatoires. Donc, ce jour-là, ce n'est pas un jour qui est n'importe quel jour. Non. Ça, c'est le meilleur jour de l'année. Il n'y a pas un jour qui est meilleur que ce jour-là, pendant l'année. Donc, si Dieu vous a donné la chance de vous rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage, et Dieu vous a donné la chance, la vie et la santé d'arriver à Arafa, il faut faire le maximum. Frères et soeurs en islam, il faut faire le maximum. Il faut faire beaucoup de prières. Parce que là, Dieu exhauste les prières. Dieu exhauste les invocations pendant ce jour-là. Donc, il ne faut pas s'amuser. Il faut éviter ces petits regroupements. Parce que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est de se regrouper, de parler des trucs, calomnier, mentir, parler des choses, de la politique. Bon, tout ça, ça ne va pas dans le sens du duhaj. Donc, il faut rester seul. Il faut vraiment se mettre à l'adoration. Il faut adorer Allah, tabarakatala, pendant ce jour-là, en faisant ses invocations, en faisant beaucoup de prières, surtout, pour soi-même et pour tout le monde, pour le pays. Donc, par exemple, le pays a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés actuellement. Il y a beaucoup de mésententes. Donc, il faut penser à tout ça. Il faut faire des prières pour que Dieu répande sa miséricorde sur nous et sur notre pays. Et Allah, c'est la fête du sacrifice. C'est la fête du sacrifice du bélier. Ou la fête de l'immolation. On peut l'appeler comme ça. La fête de l'immolation. Puisque ce jour, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une adoration qui plaît à Allah plus que l'immolation. L'immolation. Donc, c'est extrêmement important d'immoler une bête ce jour-là. Donc, la récompense est immense. La récompense est grande chez Allah. Donc, voilà pourquoi, même si ce qu'on a, c'est seulement, ça suffit seulement pour l'immolation, si nous savons la récompense, nous savons ce qui nous attend comme récompense, nous allons accepter. Nous allons prendre tout ce que nous avons en poche pour aller acheter ce bélier, pour aller acheter la bête, que nous pouvons acheter, puisque les bêtes diffèrent, pour faire cette immolation. À cause d'Allah, tabarak. Bon, une bête peut suffire pour une famille. Mais, si les moyens sont là, si nous avons les moyens, on peut immoler pour chaque membre de la famille. Par exemple, le papa, il immole une bête pour lui, pour la maman, une bête pour elle, et les enfants aussi, chaque enfant. Mais une personne ne peut pas immoler plus qu'une bête. Non, 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 chaque personne, c'est une bête. Au maximum, chaque personne. Mais s'il a le moins, il peut faire des sacrifices, acheter beaucoup de bêtes et puis offrir ça aux gens. À cette occasion. Juste à cette occasion. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il est recherché. Par exemple, nos parents qui sont dans les villages, il y a beaucoup qui n'en ont pas les moyens. Donc, pensez à eux. Si, ici, nous avons les moyens, les moyens sont réunis ici. Donc, pensez à eux. Comme le fait beaucoup maintenant, ils achètent des deux bœufs et ils viennent en aide à nos parents qui sont dans les villages. C'est extrêmement important. C'est important. Vraiment, la récompense et la grâce divine est immense si nous faisons cela. Donc, nous devons faire cela. Donc, maintenant, pour revenir à la fête, le jour de la fête, vous savez, cette fête, c'est la fête du pèlerinage. C'est la fête qui marque la fin du pèlerinage. Lorsque le prophète Père Salé-sur-Laye a stationné à Arafa, bon, pour un rappel aussi, ceux qui sont à Arafa ne doivent pas se gêner. Eux, ils ne gênent pas. Pourquoi ? Parce que, souvent, quand on jeûne, ça nous affaiblit. Donc, on ne peut pas faire beaucoup d'invocations, on ne peut pas lire beaucoup le Coran, on ne peut pas faire beaucoup de prières sur le bâtois. Les travaux sont multiples. Ils sont multiples, justement, là-bas. Donc, ce n'est pas facile. Donc, lorsqu'il a stationné à Arafa, il n'a pas jeûné. Il y a certains qui croyaient qu'il a jeûné, mais, alhamdoulilah, il a compris cela et puis, ils l'ont apporté du lait, il a bu devant tout le monde. Ils ont compris qu'il n'était pas en jeûne, le jour d'Arafa, puisqu'il n'était pas. Donc, le lendemain, il a fait cette immolation, il a immolé cette bête. Donc, c'est à partir de là, l'immolation a commencé en ce qui concerne l'islam. Mais avant l'islam même, donc, nous savons, le prophète Abraham, alayhi salam, il avait promis à Allah, si Allah lui offrait un enfant, il allait immoler cet enfant pour lui, pour Allah, tabarakhtala. Donc, l'enfant a grandi et quand l'enfant est devenu grand, donc, on lui est rappelé sa promesse, la promesse qu'il avait, prise envers Allah, tabarakhtala. Donc, il devait immoler l'enfant, c'était Ismaël. Donc, il est parti pour faire, pour s'acquitter, de s'engagement, de la promesse. Donc, il a fait coucher l'enfant, il a envoyé le couteau et il a voulu immoler l'enfant. C'est à partir de là que Dieu a fait descendre un billet du ciel, du septième ciel et il a remplacé en la place d'Ismaël, donc, la bête, il a fait coucher la bête, ça, c'est l'ange Gabriel, il a fait coucher la bête et le prophète Abraham a immolé la bête, ce jour-là. Donc, c'est un peu l'historique de cette immolation et de cette fête de l'immolation, puisqu'on l'appelle comme ça la fête de l'immolation. Donc, maintenant, en ce qui concerne cette fête, à proprement dit, qu'est-ce que le musulman doit faire pendant ce jour-là, le jour de la fête ? Nous savons, la fête de Ramadan, le musulman doit manger avant d'aller à la prière. Mais ici, c'est le contraire. Ici, le musulman, qui a l'intention d'immoler, ne doit pas manger. Il ne doit pas manger avant d'aller à la prière. Et avant d'aller à la prière, il doit se préparer. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire les grandes ablitions et porter des beaux vêtements. S'il y a des nouveaux, c'est meilleur. Dans le cas échéant, il doit porter ses plus beaux vêtements, très propres. Pour les hommes, ils se parfument. Mais pour nos soeurs et nos mamans, elles ne se parfument pas. Puisque ça, c'est interdit en islam. La femme ne doit pas se parfumer et sortir. Puisque ça attire. Donc, ça excite. Voilà pourquoi l'islam a interdit cela. Les femmes ne doivent pas se parfumer. Donc, elles aussi, elles doivent s'habiller correctement et convenablement. Et cacher tout le corps. Et puis ensuite, aller là, on doit célébrer la prière. Donc, arriver là-bas, il n'y a pas de prière sur le gratoire. On s'assoit et on continue à faire les invocations. Même si, en partant, on doit faire les invocations. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah, ilhamd. Donc, on doit, cette invocation, on doit la répéter autant de fois qu'on peut jusqu'à l'arrivée, à l'endroit où on doit faire la prière. Et on s'assoit et on continue les invocations. On ne fait pas de prière sur le gratoire, on ne lit pas le Coran, on fait les invocations. Et on ne bovarde pas aussi. On ne bovarde pas. On est là pour une adoration. Donc, on ne dit rien sauf ces invocations. Jusqu'à l'arrivée de l'imam, et on fait les deux rakats avec l'imam. Ensuite, on a fini de faire les deux rakats. On s'assoit, on écoute le serment. C'est extrêmement important. Il faut écouter le serment. Il y a beaucoup, lorsque ils finissent de faire les deux rakats, c'est fini. Ils s'en vont. Ils plient leur tapis et puis c'est fini. Ils s'en vont. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut écouter le serment. Voilà pourquoi il est demandé aux imams de ne pas être long dans le serment. Le serment doit être court. Un serment de 15 minutes ou de 20 minutes, maximum, est suffisant. Un serment de 20 minutes, c'est suffisant. Nous savons qu'il y a deux serments. Le premier serment, 10 minutes. Le deuxième serment, 10 minutes. On parle de l'essentiel. On parle de ce que le musulman doit faire pendant la journée, pendant la journée de la fête et les jours qui suivent la fête, les trois jours. Par exemple, si on n'a pas pu immoler le jour de la fête, on peut immoler le lendemain ou bien le surlendemain jusqu'à trois jours. Donc, là, on n'a pas pu le faire après les trois jours. Là, c'est fini. Donc, c'est ce genre de trucs et le comportement aussi que le musulman doit adopter pendant ces jours-là. Donc, ce sont ces choses que les imams doivent parler dans leur serment. Donc, c'est extrêmement important. Donner aussi des conseils aux jeunes, donner conseils aux dirigeants et donner conseils à la population, à tout le monde, à toutes les couches. Donc, donner des conseils. Mais des conseils qui sont très brefs, pas trop longs. Surtout, nous, chez nous ici, les serments, il faut les traduire. Il faut lire en arabe et ensuite expliquer dans nos langues maternelles. Il y a là aussi qui sont pressés et ils ont raison puisqu'ils n'ont pas mangé. Ils ont quitté la maison et ils n'ont pas mangé. Ils sont venus. Ce n'est pas un jeun. Ce n'est pas comme le jeun du Ramadan. Seulement, ils s'abstiennent parce qu'ils vont immoler. Maintenant, s'ils se retournent à la maison, si on se retourne à la maison, c'est là qu'on doit faire l'immolation. On n'immole pas avant la prière. Si vous immolez avant la prière, en tout cas, là, ce n'est pas... Ce n'est pas le sacrifice recherché. Ce n'est pas le sacrifice recherché. Ça, c'est pour la sauce ou bien c'est un autre petit sacrifice que vous faisiez. Mais le grand sacrifice, ça, c'est après la prière. Après la prière, on retourne à la maison et on immole la bête. Et si on a fini d'immoler la bête, ensuite, on a découpé la viande, on peut prendre quelques morceaux, les cure très bien et... On appelle le jeûne avec ? Pas le jeûne. On n'appelle pas ça jeûne. Commencer à manger ce jour-là avec ces quelques morceaux de viande. Donc, voici ce qu'il faut faire le matin. Ensuite, il est demandé aux musulmans ce jour-là de sortir et puis de saluer les voisins et vraiment de faire des cadeaux aux enfants. C'est important. Et là, tout le monde doit être content. Tout le monde doit être content. Voilà pourquoi si on a le moins, on peut beaucoup préparer, beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons et appeler les gens à venir pour déguster, pour manger à leur faim. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ça renforce notre balance. Nos récompenses, ça renforce nos récompenses chez Allah, c'est un jour aussi où le prophète a dit qu'on doit manger et boire et invoquer Allah. Mais surtout, il faut s'abstenir de faire tout ce qui est illicite. Il faut s'abstenir de faire l'illicite. Tout ce qui est haram, il faut s'abstenir. Donc, c'est extrêmement important. Donc, voici comment le musulman doit se comporter le jour de la fête de l'id al-adha. L'islam, c'est la générosité. L'islam n'aime pas la méchanceté, l'avarice. Ça, c'est pas l'islam. Le musulman, c'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui est modeste, qui est gentil. C'est ça, un musulman qui est doux, qui est simple. Si les moyens sont là, comme on venait de dire, nous commençons d'abord par cette viande. Cette viande, il est préférable de la partager en trois parties. Une partie pour la maison, c'est-à-dire pour ceux qui ont immolé. Une partie on fait des dons. Là, c'est à nos voisins ou à ceux-là qui en ont les moyens. Et une partie comme sacrifice. Là, c'est à ceux-là qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est ce que le prophète nous enseigne. Donc, ça aussi, c'est important de le faire compte puisqu'il y a des ces gens qui n'ont pas les moyens d'immoler. Donc, il faut penser à eux. Maintenant, si on n'a pas les moyens de leur offrir une bête, mais au moins, nous, on a immolé. Il faut les donner un peu de viande. Ça, c'est important. Et surtout les voisins. Il faut penser aux voisins parce que le prophète Pessalé-sur-Lui, il a beaucoup, beaucoup insisté sur le voisinage. lorsque vos voisins disent que cette personne est bonne, c'est qu'elle est bonne. Lorsque le voisin dit que cette personne n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Donc, il faut faire beaucoup attention sur le voisinage, sur les voisins. surtout quand ils n'ont pas les moyens. Il faut les venir en aide. C'est important. C'est important. Il ne faut pas les haïr, il ne faut pas vraiment les traiter de... Puisqu'eux, ils n'ont pas les moyens, donc c'est des maudits, c'est la malédiction. Non, 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 il ne faut pas faire cela. Il faut... Surtout, il faut éviter cela. Si on a aussi les moyens de les offrir une bête, tant mieux. Tant mieux. Il y a de ces gens qui peuvent offrir des bêtes à tous leurs voisins. Tous leurs voisins, ils peuvent le faire et ça ne les coûte absolument rien. Mais ils ne le font pas. Donc, vraiment, si Oussaz Ramadan a les moyens d'offrir une bête à l'afa, Inch'Allah, Inch'Allah, ça, Oussaz le fera sans contrainte. S'abstenir de manger, ça, c'est pour ceux qui ont l'intention d'immoler. Puisque, à leur retour, ils doivent commencer à manger avec cette viande-là. La viande du sacrifice. La viande du sacrifice. Donc, si on n'a pas l'intention du molle, on n'a pas les moyens d'immoler. Donc, là, certainement, ce n'est pas avec cette viande qu'on va commencer à manger. Mais aussi, pour respecter la sunna, on peut le faire. On peut s'abstenir pour respecter la sunna. Inch'Allah, Dieu nous récompensera.